L'invité de ce journal, le prophète Joël Crasso. Bonsoir prophète. Bonsoir. Vous êtes président de la jeunesse entrepreneur chrétien Africa, GK, c'est bien cela ? Tout à fait. Vous êtes également président des églises Pentecôte Authentique Internationale. Tout à fait. Vous venez de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Comment s'est passé le voyage ? Tout va bien, par la grâce de Dieu. Et vous êtes sur invitation de l'église Cannes, de Feu Divin du Gabon, pour trois jours d'enseignement prophétique. Il s'agit de quoi exactement, prophète ? J'ai béni tout le Gabon. J'ai été invité par l'église Cannes, de Feu Divin du Gabon. Nous avons un thème à traiter. C'est une œuvre d'évangélisation d'abord. Et suivi d'un enseignement, je suis le thème « Comment être délivré du pouvoir de la sorcellerie ? » Et puis on aura des séances de prière et de délivrance. Comment être délivré du pouvoir de la sorcellerie ? Pourquoi le choix de ce thème ? Parce qu'aujourd'hui, le problème africain, c'est un problème de sorcellerie. Les assiduants qui ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge, se sont sortis du 11, 12, 13, jusqu'au 14, 17e siècle. Ils sont passés au 18e siècle, le siècle de lumière de la révolution industrielle. Les assiduants que nous regardons aujourd'hui, que nous voyons aujourd'hui dans ce développement aussi, excusez-moi pour l'expression sauvage, mais aujourd'hui, ils ont combattu la sorcellerie parce que c'est le monde spirituel qui fait le monde visite. Est-ce que la sorcellerie existe ? Bien sûr, sinon on n'aurait pas nommé ça. Donnez-moi le nom de quelque chose qui existe, qui n'a pas de nom. Tout ce qui est nommé existe. C'est parce qu'on a vu qu'on a nommé. Et c'est parce que c'est négatif que l'Ocident combattait la sorcellerie. La chasse aux sorciers. On a l'expression, souvent on dit la chasse aux sorciers, mais ce n'était pas un jeu. Il y a eu un confinement. Ils ont tout arrêté, ils ont combattu la sorcellerie jusqu'au XVIIe siècle. Et ils ont connu, après l'avoir combattu la sorcellerie, parce que la sorcellerie peut embrigader une personne, peut l'empêcher de se développer. Et là où il y a la sorcellerie, c'est l'antidéveloppement. Et c'est ce que nous voyons en Afrique. Nous avons un continent qui est un scandale, je le dis. Malheureusement, nous ne pouvons pas juger de tous nos produits, de toutes nos richesses. Alors, des âmes seront délivrées au cours de ces trois jours ? Tout à fait. Nous avons le programme Demain, qui commence Demain à partir de 16h20 jusqu'à 21h. Comme il y a le coup-feu. Il faut vite finir déjà. Rappelez-nous le lieu. Le lieu, c'est la commune de Dovendo, après l'école d'Akournam. C'est ça. Comment y participez ? Pour participer, d'abord, il y a des numéros de téléphone. Allez-y, dites-nous rapidement. C'est le 07. Il y a le 07-46. C'est plutôt 074, je crois. Voilà, 074, autant pour moi. 68. 68, 64, 23. Oui. Alors, il y a un autre aussi, 077-85-03-46. Alors, nous invitons toute la population gabonaise à participer à ce programme, afin de pouvoir expérimenter une délivrance, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont embriagées, qui sont dans une prison spirituelle. Je pense qu'il faut saisir l'opportunité. Il faut venir à ce programme, afin que Jésus-Christ puisse vous restaurer, délivrer des maris de nuit, des femmes de nuit, et de toutes maladies mystiques. Voilà. Voilà qui est dit. Merci, prophète Joël Crasso, d'être passé communiquer chez Gabon 1ère.